Si tu as des enfants, je suis sûre que tu rêves qu'ils mettent la table sans traîner les pieds, qu'ils rangent leur chambre sans être obligés de les menacer d'une punition et la cerise sur le gâteau, que tu ne les entendes pas souffler à la moindre petite demande de ta part. Je vais te parler des règles de la maison et je vais te dire ce qui marche et ce qui a raté. Oui, ça ne marche pas à tous les coups. J'emploie le mot règle même s'il ne me plaît pas beaucoup. J'ai malheureusement pas mis son coude et je vais te donner mes deux meilleurs conseils à absolument mettre en place pour que le quotidien soit plus fluide chez toi. Surtout, ne te compare pas, ne prends pas en compte la vie des personnes qui ne vivent pas la même situation que toi. Chaque foyer est différent avec ses contraintes. Essaye, tente et si ça ne marche pas, ajuste et recommence. Je n'ai pas de baguette magique, mais une chose est sûre, c'est que c'est possible. Alors, c'est parti ! Je fais cette vidéo parce que je suis en plein dedans. Je pense que je ne suis pas la seule. Pour rappel, j'ai trois enfants. 11 ans, 8 ans, même bientôt 9 et le petit dernier, 5 ans. Chez nous, il n'y a pas beaucoup de règles. Je ne suis pas hyper exigeante, mais là, je vois qu'ils grandissent et qu'il faut qu'on réajuste un peu. J'ai envie qu'ils profitent à leur rythme, qu'ils apprennent à être autonomes, mais sans leur mettre trop de responsabilité sur le dos. Pas toujours facile. Je fais ce qu'il me semble le mieux. Et je t'encourage à faire aussi comme toi tu le sens et pas par rapport aux autres. C'est ta famille, ta maison, tes règles. Je ne suis pas pour ou contre les règles et ce n'est pas vraiment le sujet aujourd'hui. Je suis pour donner un cadre sécurisant et rassurant à mes enfants et à ma famille. Et je m'inclue dedans, bien sûr. Quand on vit sous le même toit, c'est important que tout le monde se sente concerné pour prendre soin de son lieu de vie. Alors, je t'explique un peu comment on fonctionne à la maison avec un exemple concret et je te livre les deux leçons primordiales que j'en retiens. Je te mettrai aussi en téléchargement en description quelques idées de tâches que les enfants peuvent faire suivant les âges. Mais attention, chaque enfant est différent, alors à toi d'adapter suivant ton ressenti. Jusqu'à présent, ça se passait plutôt bien. On avait mis un petit planning en place, les enfants doivent ranger leur chambre le mercredi et le week-end. J'estime qu'en rentrant de l'école, par exemple, ils ont eu une grosse journée comme nous et s'il y a un peu de bazar, ce n'est pas très grave. Et puis normalement, ils n'ont pas eu trop le temps de tout sortir. Alors, ça leur arrive aussi de ranger leurs habits quand je les ai pliés dans le salon. Sinon, avec notre dressing familial, je m'en charge, je plie, je range directement. Et je fais ça le soir quand ils sont couchés. Ça, c'est plutôt l'hiver quand je mets les vêtements au sèche-linge. Ils doivent aussi mettre la table, la débarrasser et s'occuper du lave-vaisselle. Et ça, c'est plus compliqué. Alors, bien sûr, ça m'arrive de leur demander de m'aider pour étendre le linge et autres petites choses plus ponctuelles. Donc ça, c'était pour les deux grands. Ça fait trois ans que ça roule. Attention, je leur demande quand même de ranger. Je leur rappelle souvent ce qu'ils doivent faire. Je répète. Et avec les enfants, c'est normal. Mais oui, il y a un mai. Tom, mon petit dernier, a eu cinq ans avant l'été. Et on a commencé à faire rentrer dans le roulement. Et c'est là que ça se complique. Avant, c'était soit l'un, soit l'autre. On faisait une semaine sur deux. Par exemple, ma fille, elle mettait la table au midi et son frère débarrassait et inversement le soir. Et on changeait chaque semaine. Là, maintenant, ils sont trois. Et en plus, ils ne font pas la même chose. C'est ça le plus dur à gérer, je crois. Forcément, à cinq ans, je ne peux pas lui demander de débarrasser la table tout seul. Alors qu'à onze ans, c'est possible. Mais pour les enfants, ce n'est pas si simple à comprendre. Alors, on a fait deux erreurs. Alors, peut-être plus un, mais on n'est pas parfait. Alors, comme ça se passait bien, en fait, on a pris ça pour acquis. Et, enfin, moi, j'ai pris ça pour acquis. On avait un peu parlé à table tous ensemble que Tom allait rentrer dans le planning. Mais on ne l'avait pas écrit, en fait, sur le planning. Si tu me connais un peu, je ne suis pas du genre à compliquer les choses. Donc, bon, je me suis dit, leur petit frère va les aider un peu, chacun à leur tour. Ça ne peut que bien se passer. Bon, je me suis bien trompée. Et en plus, la deuxième grosse erreur, c'est que l'été arrivant, les exceptions sont vite devenues habituelles. Et là, ça ne pardonne pas. Tu le sais, c'est humain et ça nous arrive à tous. Mais quand tu donnes ta main, on te prend le bras. Oui, on s'est fait avoir. On est partis trois semaines en vacances. Puis ma fille, elle est restée un peu plus chez ses grands-parents. Et au moment de se retrouver à 5 et de reprendre le rythme, la catastrophe. Alors, si je peux te donner mes deux conseils à absolument appliquer. C'est premièrement, définis les règles avec tes enfants. Je te l'ai déjà dit, mais il faut être clair et il faut en discuter. Et pas simplement leur dire, bon, maintenant, c'est comme ça. On réfléchit ensemble aux tâches qu'ils doivent faire ou qu'ils peuvent faire. Et s'ils sont assez grands, ils peuvent aussi les écrire. Pour la petite anecdote, leur papa avait fait un petit planning sur l'ordinateur. Puis, comme ça ne marchait pas, il l'avait déchiré et jeté. Mon fils l'a récupéré en douce et il l'a refait à sa sauce tout seul. Et depuis, ça commence à mieux rouler. Alors oui, il y aura des discussions. Ils ne vont sûrement pas être tous d'accord. Mais on est là pour essayer d'être équitable. Et c'est peut-être le moment de leur rappeler la différence entre équité et égalité. Chose pas si simple à comprendre quand on est encore enfant. Deuxième conseil. Ne fais pas d'exception. S'ils savent qu'ils ont la moindre chance de ne pas le faire, ils vont le tenter. Et c'est normal, on ferait la même chose. Alors oui, de temps en temps, ok. Mais si ça transforme en tous les week-ends, puis en un peu la semaine, c'est sûr, ça va dérailler. Je sais, parfois, on en a marre de répéter. Mais tiens bon, les débuts sont difficiles. Il peut y avoir des rechutes. Mais ça vaut le coup de tenir bon. Et on peut même avoir de bonnes surprises. Une table déjà mise bien avant que ça soit l'heure de manger. Un apéro préparé avec amour. Ou une soudaine envie de préparer le repas. Et alors là, on savoure et ça remplit notre petit cœur pour un petit bout de temps. Allez, un dernier petit conseil. C'est simple. Il vaut mieux peu de règles, mais qui sont respectées que beaucoup, qui ne servent à rien. Si toi, tu as mis des choses en place avec tes enfants, partage-les-nous en commentaire. Je suis certaine que ça sera très utile pour tout le monde. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501